... Bonjour et bienvenue sur ce vlog vidéo plus par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images et aujourd'hui à Amsterdam. C'est un rendez-vous annuel avec Anna Doblet, chef produit d'un division broadcast chez Sony. Et alors une vraie surprise, une vraie surprise avec cette PXW FS5, c'est bien cela Anna ? Exactement, une vraie grande petite surprise avec cette miniature de FS7 qui s'appelle FS5. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur le salon IBC 2015. Nous présentons le nouveau produit qui fait le carton, à vrai dire. Nous avons ici certaines fonctions qui sont complètement nouvelles, également quelques fonctions qu'on a repris de FS7. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu en détail. Tout d'abord, c'est un camiscope qui est exactement le même capteur de PXW FS7. Il va opérer avec les mêmes types d'optiques, donc c'est les optiques e-montes qu'on peut directement fixer sans aucun adaptateur. Et si vous avez d'autres types d'optiques comme les montures PL par exemple ou comme les montures Canon EF, vous pourrez utiliser les adaptateurs pour les fixer dessus. L'avantage de ce produit, c'est la sensibilité qui est la même que la FS7 parce que nous avons les mêmes capteurs. C'est une design très modulable, elle est très très légère. 800 grammes, tu le sens, c'est vraiment très très léger. 800 grammes et en plus, tout est modulable. Nous pouvons enlever les poignées qui tournent, c'est exactement la même poignée que sur le FS7. Vous pouvez changer l'emplacement de votre écran LCD, vous pourrez l'orienter dans tous les sens, on peut voir ici, et également le détacher et ne mettre pas uniquement en avant mais également en arrière, à droite ou à gauche. Nous pouvons également enlever toute cette poignée-là comme c'est présenté aujourd'hui dans la configuration drone pour vraiment alléger le poids de camiscope et pouvoir le fixer sur les différentes machines volantes. Nous avons sur ce camiscope l'avantage d'avoir les deux S-Log, deux courbes S-Log, S-Log 2 et S-Log 3. Nous avons neuf picture profiles, nous avons les filtres neutres, mais également nous avons ajouté la nouvelle fonction, c'est les filtres variables, vous pourrez voir ici, les filtres variables qui vont permettre de passer en douceur d'une valeur filtre à l'autre tout en gardant la faible profondeur de champ. C'est quelque chose qui est très important pour le tournage actuel. Nous avons un viseur OLED, ce qui va nous permettre de ne pas utiliser uniquement l'écran LCD, mais le cadrer avec le viseur OLED de bonne qualité. Nous avons aussi les mêmes batteries que vous utilisez pour FS7, et nous avons la sortie SDI, et petite surprise, SDI, HDMI, mais également la prise Ethernet que vous pourrez avoir ici. Juste là, la prise Ethernet qui va nous permettre d'envoyer les files en streaming ou en Wi-Fi sur FTP. Nous avons aussi la possibilité avec ce comescope, tourner en différents codecs, dont XAVC en 4K, donc on filme sur les cartes SD et pas XQD comme c'est le cas de FS7, dont on filme sur les cartes SD, et on peut mettre les codecs XAVC, donc notre codec XAVC en 4K, ou XAVC en HD, ou AVC HD. Donc le choix est grand, avec les débits différents. C'est un comescope qui va faire également les ralentis accélérés à 240 images, et nous avons par contre le buffer de 8 secondes. Quand nous sommes à 120 images, c'est 16 secondes, et à partir de 50-60, c'est en continu. Merci beaucoup, et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Merci. Merci, merci Anna. Vraiment un produit qui était inattendu, magnifique, très compact, effectivement très léger. On lui souhaite, et on n'en doute pas, une très longue vie. Je vous remercie de votre attention sur ce poste, et puis je vous dis bien sûr à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada